rappelez-vous ce moment où vous étiez si bien étonnamment bien peut-être puis vous avez croisé quelqu'un échanger quelques mots un regard et soudain vous étiez vidé triste et en colère sans trop comprendre ce qui vous arrivait et bien vous veniez de vous faire vampiriser par quelqu'un qui avait besoin d'énergie et qui s'est servi dans votre réservoir à bien-être naturellement vous étiez la proie idéale car 1 vous aviez selon d'autres l'autre avait besoin la joie la générosité l'ouverture sont des denrées très recherchées car elles ont une charge énergétique très élevée au contraire de la tristesse de la morosité de l'ennui les personnes sans énergie qui se sont tirés vers l'obscurité recherche ce qu'on appelle des strokes c'est à dire une caresse ou un coup 2 dans l'insouciance de votre bien-être vous étiez sans défense incapable de poser une limite vous avez donc fusionné et dans la fusion vous avez pris les émotions de l'autre oui il faut se méfier de la fusion bonjour et bienvenue sur ma chaîne parler de soi pour explorer les mille et un mouvements de votre âme et de votre corps développer votre créativité votre intuition votre équilibre et y voir plus clair dans vos priorités dans cette vidéo vous apprendrez comment ne pas vous laisser envahir tout en maintenant le lien qu'il s'agisse de lieu de personnes d'activité de temps ou de sexualité vous apprendrez également quand il est utile de dresser des murs ou de fusionner léa vous présentera dans sa rubrique voile art l'artiste sans limite louise bourgeois et ses femmes maison ou comment la maison peut tenir les femmes enfermées entre ces murs mais pas seulement je vous inviterai à la fin de la vidéo à créer votre ange gardien en mode autoportrait pour qu'il vous accompagne dans votre capacité à poser des limites à tout de suite après le générique et pensez à vous abonner en fonction de votre éducation de vos expériences et de votre personnalité vous êtes plus ou moins ouvert sur l'extérieur confiant dans votre relation à votre environnement c'est à dire que vous allez le plus souvent soit fusionner faire un soit dresser des murs fusionner nous l'avons vu ce peut être très dangereux parfois et dresser des murs ne permet pas d'entrer en relation c'est une séparation ce qui est important de savoir c'est qu'entrer en relation est une nécessité pour un être humain car c'est ce qui lui donne l'énergie de vivre mais cela ne veut pas dire s'exposer inutilement certaines personnes vont se projeter en mode conquérant d'autres vont s'inimer en mode défense et d'autres encore vont attaquer en mode survie ces comportements vont s'appliquer aux différents contextes que sont le lieu les personnes l'activité le temps la sexualité par exemple pour ce qui est du lieu certaines personnes aiment partir à l'aventure d'autres ont besoin de s'organiser d'autres encore veulent toujours rester au même endroit ou encore dans un espace public dans l'entreprise dans des moments de fête certaines personnes vont aller à la rencontre de l'autre dans un élan fusionnel et d'autres vont se cacher derrière une table une chaise une personne autrement dit vont dresser une séparation un mur pour ce qui est des personnes certaines personnes vont être démonstratives affectueuse bavarde dans l'échange et d'autres ont besoin de distance d'une approche progressive et quand elles se sentent envahies elles vont ériger des murs qu'il sera ensuite difficile de faire tomber tant de l'intérieur que de l'extérieur il n'y a que dans la relation amoureuse maternelle paternelle ou sexuelle que la fusion est nécessaire à un moment donné mais pour autant elle ne doit pas se rigidifier le psychiatre boris cyrulnik explique comment la fusion dans un couple par exemple a tendance à se transformer en tendresse et que la tendresse est un obstacle au désir sexuel une mère ou un père qui ne parviendrait pas à couper le cordon avec un enfant adulte serait également problématique pour l'un ou pour l'autre la solution c'est le modèle des frontières c'est à dire accepter l'idée que dans la relation à notre environnement nous devons poser des limites mais que ces limites sont des frontières que nous pouvons ouvrir ou fermer c'est cette souplesse qui permet de s'adapter à un environnement changeant quand on est sympa avec vous vous pouvez ouvrir la frontière et quand on les moins vous êtes légitime à la fermer je vous invite à vous interroger sur vos différentes relations peut-être en commençant avec les personnes de votre entourage et de vous demander si vous avez construit des murs ou si vous êtes dans la fusion et si par hasard il ne serait pas plus intéressant pour vous de mettre des frontières et de les ouvrir quand la relation est équilibrée et de les fermer seulement quand il y a danger bonjour et bienvenue dans l'instant voile art aujourd'hui je vous propose d'ouvrir une porte pour découvrir l'artiste franco-américaine louise bourgeois c'était une femme indépendante libre qui comme elle le disait ne se laissait pas ratiboiser c'est à dire influencé son travail échappe à toute classification artistique elle crée des oeuvres qui lui permettait d'exprimer ses émotions et d'exorciser son trauma d'enfance elle a fait des dessins des gravures des installations des sculptures des peintures et elle a travaillé avec beaucoup de matériaux différents j'ai décidé de vous présenter une gravure au trait réalisé en 1947 qui s'insère dans sa série de femmes maison thématique qui est omniprésente dans son travail donc on peut voir dans cette impression contenu dans un rectangle étroit une femme qui se tient debout ou plutôt un corps de femme nu le buste et la tête sont remplacés par une maison donc louise bourgeois elle illustre ici une dualité la femme de l'époque en tout cas et fait partie intégrante du foyer elle y est presque emmurée elle en est indissociable mais en faisant partie des murs elle est aussi un pilier la maison tient debout grâce à elle l'artiste explique aussi que ce bras levé est une sorte d'appel à l'aide mais si on interprète la femme maison pourrait très bien être en train de saluer le spectateur j'ai choisi cette oeuvre pour parler du modèle des frontières parce que la maison ça peut être une métaphore de l'architecture de notre pensée nous habitons dans nos têtes c'est à nous de choisir qui on va laisser entrer que ce soit mentalement ou physiquement puisque chaque personne avec qui on va interagir à la capacité de nous influencer que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs si nous la laissons faire c'est nous qui décidons donc si on va bâtir des hauts murs pour se protéger ou se cacher ou si par exemple on va laisser toutes les fenêtres ouvertes l'important c'est de trouver notre équilibre voilà j'espère que cette petite visite de l'univers de louise bourgeois vous aura inspiré elle disait je suis mon oeuvre à vous de créer la vôtre je vous propose à présent de fabriquer votre ange gardien en mode autoportrait je vous invite à faire cet exercice comme une méditation créative qui consiste à être entièrement présent à chacun de vos gestes gardez à l'esprit pendant cet exercice que vous avez de la valeur que vous avez les moyens de vous protéger et qu'on vous respectera pour cela 1 faites une photocopie d'une photo de vous le visage ou le corps entier découpé la soigneusement prenez une feuille de papier colorier le fond mettez de la peinture utiliser des éponges des pochoirs ce que vous voulez 3 collez votre photo ou dessinez vous puis ajoutez des ailes en papier en tissu en laine en fleurs en feuilles ensuite 4 ajouter tout ce qui a pour vous de la valeur une valeur de protection pour information si contre les attributs distinctifs des anges vous pouvez visiter le site indiqué pour trouver des idées décliner votre création sous forme de marque page de porte-clés de tee shirt de sac pour vous rappeler que se protéger n'empêche pas de s'ouvrir à autrui mais qu'il est parfois utile de fermer les frontières si vous ne souhaitez pas fusionner à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo